Le deuxième dimanche ordinaire de l'année A Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche ordinaire de l'année A. Temps ordinaire, mais on ne quitte pas Saint Jean-Baptiste, avec lequel on a passé tout le temps de l'Avent. Saint Jean-Baptiste qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et on est dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 29 à 34. Verset 29, il est écrit, le lendemain, Jean, c'est Jean-Baptiste, voit Jésus venir vers lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est une manière absolument magnifique de dire que en Jésus, toutes les Écritures sont accomplies. Tout prend un sens plénier. Sachant que, on peut dire que Jean-Baptiste répond à une question qui avait été posée par Isaac à son père Abraham au chapitre 22 du livre de la Genèse. Genèse 22, versets 7 et 8. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit, mon père, il lui répondit, me voici mon fils. Il reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ? Abraham répondit, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour le sacrifice, mon fils. Et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Abraham a prophétisé et Jean-Baptiste désigne en vérité l'agneau de Dieu. Où est l'agneau ? Et Jean-Baptiste répond, voici l'agneau de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a ces agneaux mystérieux qui disent quelque chose de Jésus sauveur. On vient de voir la Genèse, dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 3. Il est dit, de malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Donc l'agneau dans la Bible, c'est extrêmement important. Et on ne peut comprendre qu'à travers Jésus. Il faut savoir qu'en araméen, il y a des jeux de mots avec le mot « agneau ». L'araméen, comme l'hébreu, aime beaucoup les jeux de mots. « Talia » en araméen, ça veut dire « agneau », mais ça veut dire aussi « serviteur ». Il y a un autre mot qui veut dire « agneau » en araméen, qui est « imra », qui veut donc dire « agneau », mais qui veut dire aussi « la parole », avec une lettre supplémentaire. Donc vous voyez « agneau », « serviteur », « agneau », « parole », « agneau », « Jésus », bien sûr. L'agneau de Dieu. Alors, Saint Jean-Baptiste ajoute « qui enlève le péché du monde ». Alors c'est encore plus mystérieux. Qu'est-ce que c'est que cet agneau qui enlève le péché du monde ? Les agneaux, dans le livre de l'Exode, étaient ce qu'on devait offrir à Dieu en sacrifice, à la fois comme louange et comme demande d'expiation pour les péchés, deux fois par jour. Vous avez au livre de l'Exode, chapitre 29, versets 38 et 39, où il est dit, « donc Exode 29, 38 et 39, voici ce que tu offriras sur l'autel, deux agneaux mâles d'un an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un de ces agneaux le matin et l'autre au crépuscule. » C'est à la fois offrande à Dieu et demande, à travers le sang de l'agneau, de pardon des péchés, aux lodes et aux vêtres. Et Jésus est mort à l'heure où on offrait l'agneau, où on offrait l'agneau pascal. Justement, cet agneau pascal, que Jésus représente aussi d'une manière parfaite, et dont il est écrit, toujours au livre de l'Exode, au chapitre 12, au verset 13, « Le sang de l'agneau sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai par-dessus et vous échapperez au fléau destructeur. » Le sang de l'agneau qui sauve de la mort. Et donc, préfigurez le sang de Jésus. C'est ainsi que l'a relu saint Pierre, la première lettre de saint Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, « Sachez que ce n'est par rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tâche, le Christ. » Avec le sang du Christ, les péchés sont remis, les péchés sont pardonnés. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce que dira aussi saint Jean dans sa première lettre, chapitre 1, verset 7. Donc, première lettre de saint Jean, chapitre 1, verset 7. « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Voilà pourquoi Jean-Baptiste, désignant Jésus, dit qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est aussi l'agneau conduit à l'abattoir dont il est question dans le prophète Isaïe, auquel on ne comprend rien si on ne connaît pas Jésus, sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est la catéchèse qu'a fait le diacre Philippe, dans le livre des Actes des Apôtres, à ce pauvre nuque qui rentrait de Jérusalem et qui essayait de lire le prophète Isaïe et qui n'y comprenait rien. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 32 à 34. Le passage de l'écriture qu'il lisait était le suivant. « Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. » Alors le nuque s'adressant à Philippe lui dit « Mais de qui le prophète dit-il cela ? » Philippe le diacre prit alors la parole et partant de ce texte de l'écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'agneau dont il est question au chapitre 53 d'Isaïe n'est autre que Jésus. Et vous avez tout ça dans cette magnifique annonce de Jean-Baptiste qui désigne Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Formule tellement belle et tellement parfaite qu'on l'entend à la messe. Le prêtre présente le corps du Christ et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Autre verset que je voudrais commenter dans cet évangile du deuxième dimanche, c'est le verset 31, où Jean-Baptiste dit « Moi, je ne le connaissais pas. » En fait, Jean-Baptiste, on peut dire, n'a pas connu Jésus jusqu'à la révélation du baptême. C'est ce qu'il dit dans la suite du texte. Bien sûr, Jean-Baptiste a eu une révélation de Dieu particulière avant sa naissance, le jour de la visitation, où il a reconnu qui était Jésus. Et ensuite, il a vu ce cousin qui vivait exactement comme les autres. Et quand il dit « Je ne le connaissais pas », ça veut dire « Je n'avais pas conscience du mystère de sa personne. » Et pourquoi il n'avait pas conscience du mystère de sa personne ? Parce qu'il faut une révélation venue d'en haut pour savoir qui est Jésus. Cette révélation, il l'avait eue au jour de la visitation, il l'a eue au jour du baptême, et c'est pour ça qu'il a pu désigner Jésus. Et il faut bien se rappeler que si on peut dire en vérité qui est Jésus, c'est qu'on ne l'a pas trouvé tout seul. On a lu la parole et on a une révélation venue d'en haut qui a confirmé ce que nous disait la parole. C'est ce que saint Paul affirme dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 3. « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il naît avec l'Esprit-Saint. » Ou encore dans l'Évangile selon saint Matthieu, quand saint Pierre fait une très belle profession de foi, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu, chapitre 16, verset 17. Réponse de Jésus « Tu es heureux, Simon, fiche de Jonas, car cette révélation t'es venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » On dit « connaître Jésus », ce n'est pas la conclusion d'un raisonnement, c'est une révélation venue d'en haut qui confirme ce que dit la parole. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste dit « Je ne le connaissais pas. » Et avant, chapitre 1, verset 26, dans Saint Jean, il dit « De toute façon, vous ne le connaissez pas. » Et l'émerveillement de Jean-Baptiste, désignant Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rejoint cette révélation qu'avait eue longtemps avant le patriarche Jacob, qui dormait, qui a eu une vision pendant son sommeil, et qui tout d'un coup s'était crié « En vérité, Dieu était dans ce lieu et je ne le savais pas. » Et ça, c'est l'émerveillement auquel chacun est convoqué et invité à travers cette proclamation de Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Sœur Claire, merci.